Alors bonjour tout le monde, c'est France Atchison. Dans le cadre du Sommet du Coaching 2020, on a une invitée spéciale, un invité que je connais aussi très bien, Pierre Gauthier. Pierre qui est un ancien collègue aussi de la fonction publique fédérale, il a pris sa retraite et je tenais à inviter Pierre pour qu'il vienne nous parler de la pré-retraite et de ce qu'il fait maintenant en lien avec le coaching. Donc j'ai vraiment le bonheur de vous faire rencontrer Pierre aujourd'hui et de vous le faire découvrir, mais aussi de vous faire découvrir ce chapeau de coach-là qu'il porte. Ça fait beaucoup d'années et en fin de compte, Pierre a été un modèle très inspirant pour moi. Donc je vous présente Pierre Gauthier. Pierre, peux-tu nous parler un peu de ton ancien rôle, ton ancienne vie à la fonction publique et on enchaînera ensuite avec ton nouveau rôle chez Shopify. D'accord, oui ça me fait un plaisir. Bonjour tout le monde et merci France. Moi j'ai travaillé pour Statistique Canada pendant 29 ans. J'ai fait beaucoup de gestion, gestion de projet, gestion d'équipe et puis environ en 2006, je suis devenu chef des programmes de perfectionnement en gestion en gestion Statistique Canada. En 2008, j'ai commencé mon programme de coaching avec Intégral Coaching Canada que j'ai terminé en 2009 et en 2009, en effet tout de suite après la fin de mon programme de coaching, je me suis joint à l'École de la fonction publique où j'ai enseigné plusieurs cours sur la gestion. Et en 2013, j'ai pris ma retraite. Alors mon 50e anniversaire, j'ai pris ma retraite avec l'intention de me lancer dans le coaching, mais d'en faire seulement, je sais pas moi, une journée par semaine. Comme on fait à la retraite, on prend notre temps, on fait autre chose. C'est ça, c'est ça. Par contre, il y a eu un virage un peu différent, cette retraite-là et maintenant cette nouvelle carrière-là qui t'habite, peux-tu nous en parler un peu plus? Oui, oui absolument. Un de mes collègues qui est aussi coach intégral, Cam Gregg, à ce moment-là, venait tout juste de commencer à faire du coaching avec les gestionnaires à Shopify. Et ils ont rapidement tombé en amour avec le coaching. Et vers la fin de 2013, ils ont demandé à Cam d'aller chercher une couple d'autres coachs pour faire du coaching, pour pouvoir l'offrir à plus de gens. Alors Cam était plein, plein. Et puis, il m'a dit, ben veux-tu venir commencer ici? Tu vas commencer avec probablement deux, trois clients de coaching. Alors c'était parfait, ça s'enlignait bien avec mon intention quand j'ai pris ma retraite. Mais ça n'a pas été long. Quand j'ai commencé à Shopify, il y avait, je me souviens bien, environ 300 employés. Et puis maintenant, il y en a presque 9000. Alors... Et pour clarifier, si les gens ne connaissent pas Shopify, on le voit bien sur ton chandail, Shopify, Shopify, peux-tu nous décrire un peu la mission, le mandat de cette grande équipe-là de 9000 maintenant? Et c'est une compagnie canadienne, là. Donc... Oui, oui, en effet. Oui, bien c'est la plus grande compagnie canadienne en termes de valeur. Et c'est une plateforme, c'est un peu un logiciel qui facilite l'accès au commerce électronique. Alors pour un petit commerçant, un moyen commerçant, au lieu d'être obligé de développer leur propre site web et tous les systèmes d'inventaire et de facturation et même de livraison, Shopify fait tout ça pour le commerçant. Alors la mission, c'est d'améliorer le commerce pour tout le monde, partout au monde. Et puis on est dans 150 pays, je crois. Alors c'est vraiment un phénomène. Oui, et quand on t'appelle pour offrir donc du coaching, la première étape pour un coach, c'est d'offrir du coaching individuel. Donc c'est ce qu'on t'a demandé de faire chez Shopify au tout début? C'est ça qu'on m'a demandé de faire au tout début. J'ai coaché, c'est surtout à ce moment-là des jeunes. Quand je dis des jeunes, 25-26 ans, très motivés, brillants, absolument brillants. Et puis il y en a qui sont maintenant rendus directeurs, vice-présidents même, des gens que j'ai coachés au début de leur carrière. Alors, c'est intégré vraiment donc dans leur culture organisationnelle, ce service-là de coaching. Est-ce qu'il y a d'autres types de coaching que vous offrez à part le coaching individuel? Puis comment ça se passe dans la carrière d'un individu? Bien, là, disons que c'est rendu tellement gros que c'est difficile d'offrir le coaching comme on le faisait au début. Si les gens voulaient, si c'était un gestionnaire puis ils voulaient du coaching, c'était pas mal automatique. Mais maintenant, c'est rendu tellement grand qu'on ne peut pas. Alors, ce qu'on fait, on offre un service qui s'appelle Coach's Corner qui est offert à tout le monde. Alors, les gens peuvent s'inscrire pour une session d'une demi-heure s'ils ne sont pas gestionnaires ou une session d'une heure s'ils le sont. Et c'est affaire à tout le monde. Alors, c'est vraiment, c'est premier arrivé, premier servi. Et puis, ça roule. On en fait des milliers de sessions. Et ça, c'est à l'année, là. Donc, les gens peuvent s'inscrire. Il n'y a pas des périodes précises. OK. C'est ça. C'est ça. C'est à l'année. Alors, ça, c'est un service qui est très populaire puis ça démocratise beaucoup l'accès au coaching. Oui. Parce que souvent, on voit que le coaching est réservé pour les hauts gestionnaires. Oui. Dans la fonction publique, c'est ça. C'est dans les programmes de leadership ou pour la haute gestion, exactement. Oui. Alors, avec ça, on a démocratisé. On offre aussi le coaching pour les équipes. Alors, si une équipe soit passe une période difficile ou a des difficultés d'alignement vers la mission et tout ça, là, on va travailler avec l'équipe au complet. Disons que c'était plus facile avant COVID, mais maintenant, on le fait par Zoom. Et puis, on offre ce service-là. Alors, autant qu'on en fait autant, sinon plus qu'on en faisait avant la pandémie. Le coaching d'équipe, là, donc. Et comment ça se passe, un coaching d'équipe? Est-ce qu'on coache le gestionnaire de l'équipe ou tous les individus? Ça se transforme comment? Disons qu'on a différentes façons de la faire dépendant des besoins. Alors, c'est vraiment personnalisé pour chaque équipe. On se sert beaucoup de l'anéagramme. Alors, c'est un peu un outil de base pour nous. Alors, en se servant de l'anéagramme, souvent, à partir des résultats pour l'équipe, on va faire le coaching. On va souvent faire une session individuelle avec le leader, mais c'est vraiment le travail en équipe qui importe. Alors, on va souvent se brasser les groupes, faire des plus petits groupes et puis créer une belle énergie. C'est vraiment l'objectif, là. Puis, connaissant ton chapeau de spécialiste en apprentissage, de formateur, est-ce que vous intégrer cette partie-là dans l'accompagnement de l'équipe, aussi? Alors, au début, oui, mais ça peut faire tellement grandir qu'il y a maintenant des équipes spécialisées dans la formation. Alors, au début, les coachs faisaient un peu de tout. Alors, même la formation en leadership, c'était les coachs qui faisaient cette formation parce que, comme dans mon cas, il y avait d'autres coachs qui avaient aussi une formation en apprentissage. Alors, c'était, on s'abrassait dans ce temps-là, je te dis, on mélangeait, on faisait, tu pouvais faire du coaching dans l'avant-midi, puis du travail en groupe en après-midi, puis le lendemain, un programme de formation. Alors, c'était vraiment excitant. Maintenant, c'est beaucoup plus spécialisé. Chaque équipe a ses propres membres, et puis les coachs font presque uniquement du coaching. Et ce serait quoi si on avait à modeler un peu l'approche chez Shopify et qu'on voulait implanter ça à la fonction publique? On sent un virement ou un intérêt vers le coaching. Ce serait quoi les trois principales recommandations que tu nous donnerais? Je dirais, commencer tôt dans la carrière avec un offre comme Coach's Corner ou quelque chose comme ça pour que les gens soient exposés un peu à qu'est-ce que c'est que le coaching. Ensuite, ils peuvent faire leurs formations, différentes formations, chercher un peu d'expérience. Et puis là, quand ils reviennent plus tard, quelques années plus tard, s'ils sont vraiment dans un poste de gestion, là, on peut commencer à offrir un programme plus court. Alors, disons, on adapte le programme au niveau de responsabilité. Alors, plus le niveau de responsabilité de l'individu est grand, plus il va y avoir de coaching à faire. Alors, pour le cadre exécutif, par exemple, c'est vraiment à volonté. Ils peuvent en avoir, disons, on fait, on revient à tous les six mois faire une évaluation, comment ça va, est-ce que la personne progresse et tout ça. Mais c'est vraiment, on ne met pas de limites à ce niveau-là. En termes de tête de session. C'est ça, c'est ça. Mais au niveau inférieur, qui sont quand même des leaders importants dans la compagnie, qui font des choses importantes, on peut offrir, par exemple, huit sessions de coaching. Et Pierre, on entend souvent le coaching par les pairs aussi. Est-ce que c'est une méthode où les gens peuvent se rencontrer ou des thématiques de coaching en groupe? Est-ce que c'est une approche aussi préconisée dans votre organisation? On en a fait, on continue d'en faire, mais beaucoup moins qu'avant. Disons, dans mon expérience, les cercles de coaching ou le coaching par les pairs, ça fonctionne bien. Sauf que c'est peut-être une question de l'environnement. À Shopify, disons que le faire d'autres travails est très élevé. Alors, les gens font déjà des semaines incroyables. Et ils ont très peu de temps pour ce genre de choses-là. Alors, ce qu'on remarque, c'est que la participation est très haute au début, mais ça ne dure pas vraiment. Parce que les gens ont trop de priorités. Je crois que ça va avec le territoire. C'est une compagnie en explosion. Il y a tellement de choses à faire. Alors, disons que c'est encore une modalité qu'on maintient, mais je dirais qu'on s'en sert de moins en moins. Merci, Pierre. On le voit aussi dans la participation, que les gens ont beaucoup d'intérêt au début, mais ça semble justement s'estomper au fil du temps ou des mois. Donc, c'est des courts programmes, souvent qu'on offre, de deux, trois mois, cercle de coaching, quelques rencontres. Donc, on le voit aussi. Donc, on le sent dans la fonction publique aussi que c'est ça. En termes, une dernière question, Pierre, parce que j'adore le thème du coaching, et surtout, j'adore savoir qu'est-ce qui se passe ailleurs, qui est tellement innovant qu'on peut ramener dans la fonction publique. En lien dans le transfert des compétences du coach vers le gestionnaire, est-ce que vous allez vers ça un peu à transmettre, non pas les certifications de coaching à vos gestionnaires, mais en quoi est-ce qu'ils développent la compétence de coacher aussi? Est-ce que c'est quelque chose que vous mettez de l'accent dessus? Pour la plupart, les coachs se concentrent sur le coaching des individus, parce qu'on en a tellement à faire, mais les programmes de perfectionnement en gestion ont toujours cet élément de coaching dans le curriculum. Alors, c'est certain que tout le monde se rend compte que les capacités à poser des questions ouvertes ou les comptes actives sont tellement utiles pour la gestion, non seulement pour un coach, mais pour tous les gestionnaires. Alors, ça fait partie, disons, du curriculum de formation. Merci. Merci beaucoup, Pierre. Alors, un argument de base pour que les gens commencent à adhérer au coaching, ce serait quoi? Pourquoi est-ce que les gestionnaires ou les gens de la fonction publique devraient commencer à utiliser l'approche coaching? Bien, c'est une question pour moi d'engagement. Alors, un leader a des suivants, des suivants. C'est des gens qui suivent. Et on peut obliger les gens à suivre, mais on peut aussi les inviter à suivre. Alors, le coaching, pour moi, c'est cette invitation à travailler ensemble, en collaboration. Et avec une approche de coaching, on ne se sert pas du pouvoir formel, mais c'est vraiment un partenariat entre le gestionnaire et l'employé. Et puis, ça crée une atmosphère, une relation complètement différente et beaucoup plus résiliente. Résiliente. Merci, Pierre. Sur ces mots de résilience et de fin, je tiens encore à te remercier de nous inspirer à continuer la vague coaching. Merci à un ancien collègue de la fonction publique, retraité de la fonction publique et maintenant chez Shopify, coach chez Shopify. Merci beaucoup, Pierre, pour ton temps. Ça me fait plaisir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada